Nous célébrons la nativité de Saint Jean Baptiste et c'est bon de le relever puisqu'il n'y a que trois saints dans tout le calendrier liturgique et si on accumule tous les saints du calendrier romain et orthodoxe, on est à plus de 50 000, c'est parmi les trois saints dont nous célébrons la nativité, Marie, Joseph dans notre rythme yanniquant et Jean Baptiste. Donc vous voyez l'importance de ce personnage que l'on qualifie souvent de dernier prophète de l'Ancien Testament. Vous allez me dire c'est l'Isa puisqu'il n'apparaît que dans le Nouveau. Oui, il n'apparaît que dans le Nouveau, mais il annonce la venue du Messie. C'est le dernier à annoncer la venue du Messie et on va dire qu'il a eu la chance car il le voit. Tous les autres prophètes sont morts avant d'avoir pu voir le Messie, lui, à cette chance, il a cet honneur même de voir le Messie, de pouvoir le contempler face à face, de pouvoir lui parler. Vous connaissez toutes et tous le passage de ce que l'on appelle la visitation de Marie à Elisabeth dans la fête de 31 mai. Nous célébrons ce jour-là quelque chose d'assez particulier. Marie va chez sa cousine Elisabeth. Et au début de cet évangile, on nous dit ce que Elisabeth dit à Marie. « Je te salue, non, ça va, ça c'est l'enjeu, pleine de grâce, tu es bénie entre toutes les femmes et l'enfant que tu portes est béni. » Et elle poursuit en disant « Car l'enfant qui est dans mon sein a tressailli à l'Église en ta présence. » Et il y a souvent ces icônes que nous voyons, telles que celles que nous avons d'ailleurs ici au Centre Miséricorde, où nous voyons les deux enfants, au moment où leur mère s'en prenne dans les bras et s'embrasse, nous voyons les deux enfants qui se touchent les mains à travers le ventre de leur maman. Non, Jésus a rendu visite à celui qui allait l'annoncer. Ils n'ont que six mois de différence, ce que nous dit la tradition. Vous allez dire « C'est une annonce courte. Il passe eu six mois avant Jésus à chaque fois. » Oui. Et on pourrait se dire « Mais pourquoi ce n'est pas lui, Messie ? » Il a donné le même message, conversion, purification, retour à l'Écriture. Mais il dit aussi quelque chose. Quand on lui dit « Est-ce que tu es le Messie ? » Il répond toujours « Non. Moi, je suis celui qui lui prépare la route. Mais je ne suis même pas digne de dénouer la courte loin de ses sandales. » Humilité profonde, humilité extrême de celui qui va crier dans le désert. Notre petite cloche, là-dehors, est dédiée à Jean-Baptiste. Parce qu'elle teinte, comme ça, parmi le bruit des voitures, parmi le bruit des camions, des bus qui passent. Un peu frêle peut-être. Mais elle annonce le Seigneur. Elle annonce la venue de celui qui doit venir durant la messe. Jean-Baptiste n'a passé sa vie qu'à faire cela. Il annonce. Et c'est pour cela aussi que sa fête a été placée six mois tout pile avant Noël. Oui, désolé de vous déprimé, mais dans six mois, ce n'est pas. Ça, pour moi, c'est facile à calculer. Dans six mois, on se rend à Noël. Depuis avant-hier, les jours commencent à rétrécir. Vous diriez qu'avec la chaleur qui fait, je ne plaindrai pas mon cul ici. Mais, malgré tout, on a cette énergie qui augmente. Elles augmentent indéniablement jusqu'à Noël. La nuit doit prendre de plus en plus de place. Est-ce que cela ne vous rappelle pas quelque chose ? Une autre parole de Jean-Baptiste. Nous célébrons Jean-Baptiste au moment où le soleil est à son apogée. Et il va se réjouir jusqu'à Noël. Jean-Baptiste nous dit lui-même, il faut que le roi jette lui. Pour que lui prenne de plus en plus la place. Oui, mes frères et sœurs. La gloire de Jean-Baptiste n'est intéressante que parce qu'elle annonce la gloire de Christ. Nous entrons dans cette phase, j'allais dire, de préparation à Noël. On a déjà l'avent qui dure un mois et demi chez nous, mais, mine de rien, liturgiquement, nous sommes sortis de cette période phase. En effet, nous avons fait les fêtes, les six mois entre Noël et la Sainte-Baptiste, ces fêtes, surfêtes, 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 de la gloire de Dieu. Là, de la gloire de Dieu présent parmi nous, Jésus-Christ. Là, nous sommes dans une période où nous étudions dans les Écritures les miracles du Christ durant sa vie, mais il n'y a plus de manifestation glorieuse du Christ parmi nous durant ces six mois. Pour nous préparer à sa venue, pour nous habituer aussi à ce que sa présence physique ne soit plus avec nous, mais nous sommes chargés par l'Esprit Saint, nous sommes forts, nous pouvons affronter ces six mois qui viennent pour arriver à Noël, où nous célébrons la venue du Christ, mais surtout où nous célébrons cette attente de la seconde venue du Christ, le jour où le Christ sera revenu dans la gloire. Et c'est là que l'essage de Saint-Baptiste est important. Est-ce que nous sommes prêts ? Est-ce que si demain le Seigneur revient, la route est prête ? Est-ce que nous avons enlevé les cailloux de nos cœurs qui l'empêchent de passer ? Est-ce que nous avons préparé son chemin ? Est-ce que notre Église sera digne de le recevoir ? Est-ce que nous sommes prêts ? Le message de Saint-Baptiste ne s'arrête jamais. Êtes-vous prêts ? Alors oui, mes frères et sœurs, Êtes-vous prêts ? Et pour terminer, vous voyez, il y a des cloches qui sonnent à toutes volées, là, et je n'y avais pas pensé. Je vous m'embrerais de prier pour Lingolsheil, le village où nous sommes, parce que ça fait pas trop mal. Donc j'avais oublié que l'Église catholique est dédiée à Saint-Jean-Baptiste et que le village, depuis le Moyen-Âge, est dédié à Saint-Jean-Baptiste. Donc, oui, mes frères et sœurs, ayez une petite prière pour notre ville, de Lingolsheil, nous installez notre centre pour ses habitants, pour tous ceux et celles qui passent, qui vivent, qui travaillent, afin que Saint-Jean-Baptiste soit une protection aussi pour toutes et tous. Alors oui, mes frères et sœurs, priez avec nous, et surtout, gardez cela dans l'oreille, êtes-vous prêts ? Voilà, et grâce à ce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Merci.